A présent, on va s'intéresser au transfert de matière toujours dans une seule phase, mais avec à la fois de la diffusion et de la convection. Alors, la loi générale que l'on va pouvoir écrire, le vecteur densité de flux de matière, donc le Na avec sa petite flèche, eh bien on va voir apparaître le vecteur qu'on a décrit quand on avait de la diffusion pure, et puis on va voir apparaître un deuxième terme qui va représenter la contribution de la convection finalement. Alors, si on détaille un petit peu ces différents termes, donc ici le Ja, c'est le coefficient qui correspond, enfin c'est le vecteur densité de flux qui correspond à la diffusion, on l'avait vu quand on a décrit la première loi de Fick. Et puis, donc ce terme Ca fois le U moyen, en fait c'est tout simplement le U moyen, la vitesse moyenne de déplacement liée à la convection, c'est tout simplement le flux molaire total, en vecteur, divisé par la concentration totale. Donc là, vous avez remarqué que je l'ai changé de côté dans mon égalité, donc du coup il a récupéré un petit signe U moins. Et donc, à partir de cette expression, on va pouvoir décrire différents cas de figure. Alors, prenons le cas où on a un mélange binaire, donc seulement deux espèces A et B, et puis on est en unidirectionnel, donc du coup le gradient va se simplifier avec un D sur DZ, et puis on a enlevé les vecteurs puisqu'on travaille en unidirectionnel, on sait quelle est cette direction. Alors, finalement du coup, le flux molaire total, c'est le flux molaire de A plus le flux molaire de B, puisqu'il n'y a que deux espèces, et la concentration totale, c'est la concentration de A plus la concentration de B. Donc ensuite, on va pouvoir expliciter en fonction du problème ces différentes grandeurs et essayer de simplifier cette équation pour obtenir quelque chose de plus ou moins simple, que peut-être on arrivera à résoudre. Vous voyez qu'on peut assez facilement, dans certains cas, voir apparaître une équation différentielle, puisqu'ici on a D de CA sur DZ, et ici on a du CA, on l'a aussi au dénominateur, enfin voilà, dans certains cas particuliers, on pourra faire apparaître une équation différentielle. Alors, si on s'intéresse à un cas stationnaire, donc on n'a pas de variation en fonction du temps, et ici on suppose de plus que les deux flux Na et Nb sont constants. Donc, quand on est en régime stationnaire, on va avoir les flux qui vont être constants, mais ici on suppose qu'en plus les densités de flux sont constantes, ce qui sous-entend que la surface traversée par la matière, eh bien c'est une surface constante. Donc, dans ce cas-là, je vous passe les détails, vous les retrouverez dans le document, on va pouvoir écrire que le flux Na, eh bien il a cette expression-là, donc relativement complexe, comme vous le voyez, avec des valeurs au niveau des bornes, donc on a pris des conditions limites CA1, CA2, aux positions Z1 et Z2 dans l'espace. On n'a pas de variation en fonction du temps, puisqu'on a supposé qu'on travaillait en stationnaire. Alors, cette équation-là, si on prend un cas encore plus particulier, qui est le transfert d'IQI molaire, c'est-à-dire que, en fait, le flux molaire de A est compensé par un flux molaire de B en sens inverse, N1 égale moins Nb, eh bien dans ce cas-là, on va avoir une expression de ce type, un peu plus simple, qu'on va pouvoir essayer de résoudre à nouveau. Deuxième cas de figure, toujours en régime stationnaire, mais cette fois-ci en milieu stagnant, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a A qui migre, qui est transféré, mais par contre, le B ne bouge pas. La densité de flux de B, la densité de flux molaire de B, pardon, le Nb est nul. Donc, du coup, on a une équation qu'on va pouvoir également développer. Alors, si je représente les solutions de ces deux cas de figure, donc régime stationnaire, soit transfert équimolaire, soit transfert en milieu stagnant, toujours en binaire, eh bien on va obtenir des courbes de ce type-là. Donc ici, on a sur l'axe vertical, la concentration, avec la concentration C2, qui est la plus petite, et C1, qui est la plus grande. Et puis sur l'axe horizontal, on a des positions, donc distance, des positions dans l'espace, donc Z1 et Z2, qui sont représentées. Donc, on va avoir, pour la concentration de A, par exemple, soit la courbe en pointillé décroissante, que vous voyez ici, si on a le cas de transfert équimolaire, ou si on en transfert en milieu stagnant, c'est la courbe en trait plein, que vous voyez juste en dessous. Et pour la concentration de B, c'est les deux autres courbes, donc toujours, pour le transfert équimolaire, on a la droite, qui est représentée en pointillé, et pour le transfert en milieu stagnant, c'est la courbe en trait plein, que vous avez ici. Alors, ce qu'on voit là, c'est que finalement, il y a des courbes qui sont relativement proches, les unes des autres, et donc on va pouvoir, avoir envie de simplifier, ces horribles équations, que j'ai commencé à vous montrer, et c'est comme ça, qu'on va introduire la notion, de coefficient de transfert, j'y reviendrai dans une autre capsule. Alors, pour terminer sur, le transfert, mais cette fois-ci, en régime 1 stationnaire, donc si on suppose qu'on a variation à la fois en fonction du temps et de l'espace, eh bien, on retrouve une équation, donc évidemment, avec des équations, avec des dérivés partiels, à la fois en espace d'ordre 2 et d'ordre 1, comme vous voyez ici, et en temps, d'ordre 1 forcément, et on retrouve finalement la deuxième loi de Fick, mais à laquelle on a ajouté un terme qui correspond finalement à la convection. Vous voyez que, on a globalement, une vitesse qui va apparaître ici, et qui est forcément liée à la convection, puisqu'on cherche à représenter l'effet du mouvement avec la convection, et puis on a donc cette dérivée d'ordre 1 par rapport à l'espace pour la concentration. Donc finalement, le bilan global d'un transfert de matière en régime 1 stationnaire, c'est la deuxième loi de Fick à laquelle on a ajouté ce terme de convection. Alors je vous rassure, on ne va pas très souvent utiliser ce genre d'équations, on va les utiliser lorsqu'on va vouloir étudier de manière extrêmement détaillée des phénomènes de transfert, notamment à l'échelle locale, mais pour étudier des procédés de manière globale, on va très vite simplifier toutes ces notions que je viens d'aborder, d'effleurer, et on va introduire la notion de coefficient de transfert, qui va permettre de simplifier grandement les choses. à l'échelle locale.